salut tout le monde c'est Donorny j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour apprivoiser le t-rex donc qui est juste en face de moi donc ma technique consiste à me percher en haut d'une colline et comme ça il peut pas me toucher et je lui tire des flèches comme ça il n'y a pas de c'est une méthode simple et efficace en fait sans besoin de par exemple d'avoir sur le quetzal avec la plateforme pour pouvoir le choper d'en haut et tout ça donc là j'ai pris une arbalète avec ça y est il y a déjà trop de torpeurs on va le courser donc ouais j'ai pris une arbalète méthode simple on va le courser et on va continuer à lui jeter les flèches quand qu'il est en train de bien le toucher à chaque fois qu'il part parce que vous voyez sinon il va venir et après il va m'attaquer et là autant vous dire que ça fait très mal quand il vous attaque faut aussi pas l'endormir dans l'eau parce que sinon il va se noyer et ça m'est déjà arrivé c'est un t-rex qui s'endort dans l'eau mais c'est pas un peu embêtant il faut pas mal de flèches pour endormir impeccable les gens il a endormi alors toi le petit jaja tu ne bouges plus donc maintenant on va là maintenant on va on va l'apprivoiser avec c'est quoi ça là bas on est c'est un petit singe ah c'est trop stylé ça il faut que je l'apprivoise ce truc il est tout minu apprivoisement passif il faut partout je le vois pas trop minu bon oui on va l'apprivoiser plus tard il y a plein de compi quand même hein et viens ici toi ça me perd de la viande pour le tirer vous avez le temps d'aller ramasser de la viande et tout ça la torpeur il a quand même beaucoup de torpeur donc avant qu'il se réveille et qu'il vous bouffe vous vous avez le temps de voir venir donc je vais lui mettre la bouffe après bien entendu si vous avez de la viande supérieure crue et même cuite ça ira plus rapidement apprivoisement que avec de la viande crue classique quoi donc moi j'aime bien avec les narco berry j'ai pris un peu de narcotique au cas où vous voyez il a vraiment pas fallu énormément de flèches pour qu'il s'endorme après son niveau il est niveau 13 par rapport à son niveau il a quand même pas fallu avoir beaucoup de flèches il fallait avoir beaucoup de flèches pour endormir est ce qu'on peut c'est quoi que tu veux toi mon petit ah donc quand on les ferait on peut pas l'apprivoiser on verra ça plus tard donc là je vais attendre qu'il s'apprivoise écoutez les gens je vais faire une petite ellipse et quand il sera apprivoisé et ben je vais vous montrer à quel point ce dino est super puissant en ayant déjà crafté la selle allez à tout à l'heure re les gens il est tamé il est en face de moi donc j'ai crafté la selle à l'atelier donc par contre faut avoir un niveau le niveau 74 pour avoir accès à sa selle et elle a crafté dans l'atelier donc vous avez besoin de 380 pots 200 de fibres et 50 lingots de métal donc on va lui équiper tout de suite et on va aller on va aller tuer un peu des des dinos et c'est pas mal il est énorme quand même il est gros oh la vache je suis sûr que je perds des points de vie quand je sors de la selle c'est montrer à quel point il est immense donc là il faudrait que sa vie se remonte un petit peu je vais lui faire manger des la viande pour que ça fasse remonter sa vie de toute façon de la viande on va en avoir avec tout ce qu'on va tuer là on va en avoir ça lui faire monter sa vie plus rapidement voilà donc là il est niveau a il a pris quand même pas mal de niveau les niveaux 19 1100 points de vie 216 de dégâts de mêlée c'est pas trop mal par contre peut-être qui va poser problème avec ce dino c'est peut-être l'endurance qu'à voir si vous voulez pas mal balader avec et tout ça parce que il est quand même assez puissant je pense si vous voulez vous balader avec et tout ça faut peut-être augmenter un peu son endurance vous voyez j'ai fait j'ai peut-être fait 20 30 mètres là à fond et puis il est déjà épuisé qu'est-ce qu'il y a toi la tortue ou j'ai envie de la tuer non non on va s'attaquer un peu plus un peu plus corsé est ce que je le tente direct ou pas il est né au combien j'ai envie d'essayer on va voir s'il est aussi bon que ce qu'on pense on va faire un petit test un petit spinosote donc ça va pas être bien méchant je vais attendre de recharger mon énergie parce que j'en ai pas faut pas attaquer un dino si vous n'avez pas d'énergie c'est problématique après il en fait du bruit je vais attendre mon énergie sur mon tafou je pense que là le triceratops en face de nous il va pas faire un truc dès qu'il est mort moi je me charge du spinosaure à croire que oui les gens quand même à croire que oui il est quand même assez fort je vais pas mis beaucoup de coups au spinosaure pour qu'il meure on a gagné trois niveaux et là comme il a perdu de la vie je vais lui faire manger vite la viande supérieure il fait remonter quand même assez vite les points de vie il va augmenter un peu sa vie on prend quand même assez de points quand on augmente c'est pas mal ça on va aller voir par là bas s'il a d'autres prédateurs à tuer il est très très puissant il est gros par contre il a des bras ridicules un peu comme le carnot mais bon au moins vous voyez les petits dinos comme les dilophosaures les dilophosaures et tout ça ils ne font pas chier ils n'ont pas vous attaquer regardez les raptors là qui ont eu un attaqué vous voyez les raptors alors on n'attaque pas alors on est déjà mort hein ils font pas longtemps en fait une fois que vous avez le tirage oh bah tiens un troisième de la viande hop là on est mort oula petit bug quelle heure il est là ? 15h il fait un temps de merde alors on va aller j'ai bien envie d'aller me battre contre euh on a vu un carnot tout à l'heure bon par contre c'est quoi ce qu'il y a en face ? un peu d'autre vous voyez par contre l'endurance c'est pas trop ça on va lui augmenter un petit peu parce que là par exemple me fait attaquer quand j'ai plus d'endurance ça devient vite problématique de toute façon je pense que le carnot 2-3 coups de cuillère à peau il n'y en a plus alors et son rougissement alors comment il est ? c'est bon ça ça me fait penser à Jurassic Park bon et si ? j'ai une idée et si je procède d'une façon différente c'est à dire je fais ah c'est pas difficile de faire c'est pas grave je vais tirer que je vais la tuer je vais avoir envie alors je peux faire tout ça c'est à dire que le carnot je suis ah bah il y a le carnot ah bah le carnot il a pas fait long feu en fait énorme énorme non parce que on peut on peut si je lui dis si je le mets en attaquer la cible et si je fais ça là voilà voilà là il va là-bas donc ce qu'on peut faire c'est lui dire d'attaquer un dino par exemple ça et là normalement il bosse pour vous yeah et puis il fonce aussi donc la manique pour faire ça il faut appuyer sur L1 et la flèche du bas en visant avec le réticule avec votre arbre et comme ça vous pouvez admirer le carnage je sais que c'est pas très équitable mais bon c'est juste pour faire une petite démo c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal bon alors tu me tues ou pas le diplo là il y a quand même des points vignes dedans il va bien se mettre à pisser le temps ah ça y est il commence à saigner on voit des petites écorchures un petit combat en direct il est quand même imposant là le petit rex il est quand même petit là il est quand même beau il est quand même pas mal du tout oh yeah impétit on va lui remonter un peu son niveau ça c'est parfait ça et regardez 1352 euh... putain il prend plus de 100 c'est pas mal ça regardez moi cette bête il est quand même imposant bon bah écoutez les gens j'espère que cette vidéo pour apprivoiser le direct vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne on se retrouve pour une prochaine vidéo salut tout le monde on se retrouve pour une prochaine vidéo voilà tout le monde